... Voici notre terroir alsacien dans une boîte, et plus qu'à livrer à domicile. C'est l'idée qui a germé à l'esprit de Gilbert Wagner. Déjà dans l'e-commerce depuis 2001, où il propose des produits alsaciens de qualité, il vient de créer un deuxième site où les particuliers peuvent recevoir une box contenant les saveurs d'Alsace à la maison une fois par mois. Par un certain nombre de circonstances et de rencontres, j'ai décidé de créer Alsace Saveur. Alors Alsace Saveur regroupe sous sa bannière un certain nombre d'artisans locaux, de tout petits artisans qui ont leur état le villageois et qui souhaitent résister au grand du monde industriel de la GMS. Donc j'ai développé à ce moment-là un site e-commerce, donc en 2002, la société a été créée en 2001. Donc un site qui propose d'acheter en ligne des produits élaborés par ces petits artisans. Voilà. Un deuxième site a été créé et touchera peut-être les plus jeunes. Grâce au concept de la box, avec un abonnement, on peut se faire plaisir tous les mois en recevant à la maison des produits alsaciens de qualité et cela permet de faire connaissance avec certains produits ou de redécouvrir des saveurs oubliées. Donc un autre site internet parallèle à celui d'Alsace Saveur, donc qui s'appelle box.alsacesaveur.com, est né le 18 octobre, donc est en ligne, et depuis effectivement les commandes affluent, soit en les prenant pour un mois, soit en les prenant pour trois mois, ou alors en s'abonnant, donc sans engagement. Et la première box a été expédiée donc ce mardi. Donc ce sont souvent des Alsaciens expatriés en France ou en Europe, mais également des clients qui connaissent les produits alsaciens, qui apprécient la gastronomie alsacienne et qui dans leur région, qu'elle soit Bretonne, Pays Basque, le Sud-Est, enfin ne retrouvent pas la qualité de ces produits-là au niveau local. Et donc ils sont tout à fait contents de trouver les produits qu'ils ont connus d'antan. Par ce concept de la box, j'espère toucher une clientèle plus jeune, 35, 45, 50 ans, et puis aussi de les séduire par la qualité des produits. Les artisans alsaciens sont mis en avance sur le site. On y retrouve les spécialités de chacun. Mais quelles conditions faut-il remplir pour être fournisseur de la box ? Continuer à faire de la qualité. C'est le seul aspect effectivement demandé. Enfin, on travaille tous, bon, les artisans je les connais depuis 15 ans, donc on a des relations très proches, très humaines, la plupart sont devenus des amis, donc on est tous sur le même bateau en quelque sorte. Donc on a tous le même objectif, satisfaire nos clients par de la qualité et ne pas dénigrer la qualité pour obtenir des prix meilleurs. Non, nos cochons sont nés, élevés, abattus en Alsace, ben ça c'est une constante, ça fait partie de notre charte en quelque sorte. Globalement, il y en a bien une quinzaine, vingtaine. Il y a aussi des artisans qui n'ont que des productions saisonnières, comme le foie gras, qui n'est élaboré que pendant la période des fêtes de fin d'année. Le pain d'épices, c'est un peu la même chose. Voilà, alors qu'il y a d'autres artisans qui produisent tout au long de l'année les mêmes produits. Le prix minimum d'une boxe se situe à 36,50 euros. Le mois de décembre sera marqué par des produits d'exception et des surprises. La boxe de décembre sera constituée d'un foie gras entier de canard, en mi-cuit, voilà, et puis bien sûr les fameux bretala qu'on trouve partout qui parfument les fêtes de fin d'année. Et puis bien entendu d'autres surprises. C'est le principe de la boxe. Alors si vous appréciez les produits artisanaux, 100% alsaciens et que vous aimez les surprises, connectez-vous sur le site boxe.alsacesaveur.com